Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours avec un plaisir que nous nous retrouvons à vous pour un nouveau numéro de Réunion Grand Format. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 10 juillet 2023. Le week-end a été bousculé et alimenté par les informations qui sont dans tous les sens. Le président de la République a répondu aux questions des téléspectateurs de la RTC ou des réseaux sociaux à travers tout conduit par son porte-parole. Je crois que c'est le porte-parole ou bien le chargé de presse de la présidence, Mme Salama. L'interview a été commentée de tous les sens. Les gens, les autres reçus, les autres soulagent les réponses du président de la République. Ici, nous allons, dans Réaction, réagir à cette actualité-là. Aussi, nous allons réagir à l'actualité de Kadima, qui a donné aussi une conférence de presse. Donc, il a été en réunion avec certains des opposants. Il a émis une invitation à Kabila. Donc, nous allons parler de ça. Et puis, nous allons parler aussi de tous ces commérages qui circulent sur les nets et des scandales. Un ministre, le ministre des Affaires Intérieures, qui met de la coque à l'âne avec certains militants de presse. Donc, on nous demande dans quel ring où nous sommes. On se pose la question, finalement, le pays va où ? Quelle est la dignité à entreprendre certains de ces genres de conversations ? Nous allons vous éviter et puis nous éviter à vous donner ce son-là. Mais nous allons commenter. Nous allons donner notre point de vue parce que vous l'aviez souhaité à ce que nous puissions vous donner ce point de vue. Tout cela, donc, qui va nous dire les trois sujets dans ce grand format de réaction de ce lundi 10 juillet 2023. Je vous rappelle que vous suivez, qu'on est au live grand format et mon nom, c'est Jamin Kaindo. Alors, on va passer par le premier sujet qui est l'interview du chef des rétats. Parmi les questions que vous m'aviez demandé et mon point de vue, celui que j'ai remarqué et que je voudrais parler dessus, c'est l'affaire de la justice. L'affaire de la justice, le président... Pourquoi je l'ai dit ? D'autres personnes vont me poser la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi tout simplement la justice ? C'est parce que le président avait accepté qu'il a parlé de la justice, échec, il n'a pas réussi et il n'a pas... Pourquoi est-ce que moi je veux aller tout simplement sur les échecs ? L'actualité, c'est ce qui ne va pas. Tout ce qui va, ce n'est pas de l'actualité. Tout ce qui est de l'ordinaire, ce n'est pas de l'actualité. C'est ce qui ne va pas, c'est ça l'actualité. Vous allez remarquer, même l'actualité, c'est parce qu'on tue quelqu'un. Lorsque les gens vivent normalement l'actualité, donc c'est vraiment avec ces gens-là à me dire que non, nous nous choisissons le mauvais côté tout simplement. Nous ne voyons pas ce que Félix, c'est ce qu'il est en train de faire. Non, nous sommes en train d'exploiter l'information et l'information, c'est ce qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas, mais qui sont dans le sens positif ou dans le sens normal, ce n'est pas de l'actualité, c'est de la cour normale. Ici, nous sommes en train d'analyser et moi, je me suis dit, c'est qui m'a frappé, moi. Et je me suis dit, c'est que moi, je veux parler et que je veux réagir là-dessus. Surtout que cette interview-là, au lieu de commencer à aller, je vais tout simplement sur le côté de la justice. Et je me pose la question, est-ce que le président de la République a-t-il vraiment eu le temps de se dire, oui, la justice ne va pas ? Mais pendant quatre ans, qu'est-ce que nous avions fait ? Ce n'est pas la première fois que le président de la République est en train de parler de la justice. Ce n'est pas la première fois qu'il a parlé depuis déjà deux ans. Rappelez-vous à Goma, lorsqu'il avait changé la cour constitutionnelle. Donc, tout ce qu'il a entrepris du côté de la justice, ça n'a pas marché. Mais ce que je veux attirer comme attention auprès de vous, Bande Konangaï, vous allez vous le dire. Nous sommes dans la constitution et nous avons l'article 10 de la constitution, l'article 68, je crois, du ouvrier du président de la République. Le président de la République, c'est le garant. Il est le garant de la nation. Il contrôle, il veille à le bon fonctionnement de la constitution. C'est ça le rôle du président de la République. Et aujourd'hui, il ne peut pas venir se plaindre. Il doit prendre des mesures. Ça fait deux ans qu'il se disait qu'il est dessus de la justice. Mais qui peut réguler cet appareil de l'État ? C'est lui, sa fonction, c'est celle-là justement, de veiller au bon fonctionnement de ces institutions-là. Et venir devant le peuple congolais de dire que non, il a échoué du côté de la justice, nous le concédons. Nous concédons ça. Nous le lui concédons, nous nous disons qu'effectivement vous aviez échoué sur ce plan-là. À part les autres plans que le président de la République a échoués. Mais qu'est-ce que je peux dire que le président de la République a réussi aujourd'hui ? Récite un président de la République, Zanini. J'aime une lettre. Qu'un, ce pas un ami de l'Est de la République démocratique du Congo a bien mentionné les choses dont le président de la République a réussi à l'Est de la République démocratique du Congo. Et parmi elles, les gens pouvaient voyager de Goma jusqu'à Boutembo et de Boutembo à Kisangani avant qu'ils n'arrivent à la présidence de la République. Mais il se fait qu'à ce moment-ci, il est impossible de prendre un véhicule de Goma à Beni, de Goma à Boutembo, de Goma à Kisangani ou bien... Tout ça n'est plus possible. Et tout ça, ils ont continué. La lettre, elle est sur les réseaux. Vous pouvez la lire, cette lettre-là. Président de la République, Nabiso, moi je me dis... Que l'on fait ? On est à la fin du mandat. Est-ce que le pareil judiciaire peut être redressé ? Et là, il s'est contredit encore une fois de plus. Il dit qu'il n'intéresse jamais dans les affaires de la justice. Il y a une vidéo sur Kilbande Koya, Willy Bakonga, à l'Équateur, qui a dit que non, il a été libéré dans ses démarches judiciaires par le président de la République. Et il est entré dans l'union sacrée. Voilà comment est-ce que... Moi, je crois que cette interview a été précipitée. Ils n'ont pas vraiment fait ça d'une façon professionnelle. Et moi, je me dis... Tina a vraiment... Il a loupé. Peut-être les questions-là. Il devrait y avoir autrement à le faire. Autre chose. Comment le faire ? Il fallait faire d'une autre façon. Mais moi, je pense que c'est encore une sortie médiatique presque ratée. Donc, la justice, elle est l'épine, comme lui-même l'a dit. C'est la justice qui élève une nation. Regardez ce qui se passe à Kinshasa avec le procès Mwanga Chouchou. Oui, le procès est continu. Mais est-ce que la justice est en train de bien se dérouler ? Moi, je ne pense pas. Regardez combien des gens sont détenus sans avoir vu leur magistrat, leur juge naturel. Donc, la justice se piétine. Regardez comment est-ce que les procès spectaculaires se sont déroulés et se sont soldés par la relaxation des gens. Et ces mêmes personnes-là, dont le président est en train de dire que non, la justice ne fait pas bien son travail, c'est lui-même qui influencera la décision de la justice en disant que Kamer était une personnalité, un bon type qui ne pouvait pas, pendant que la justice faisait son travail. Et là, donc, le président de la République s'est contredit. C'est là où je me dis qu'il a échoué. Le président de la République s'est contredit. Par deux fois, trois fois dans la même interview. Par des faits que les Congolais connaissent. Les Congolais n'ont jamais oublié cette histoire-là de Boli Bakonga. Les Congolais n'ont jamais oublié les déclarations de Goma pour le cas de Vital Kamer. Les Congolais n'oublient pas encore ce qu'ils sont en train de voir avec comment s'appelle, Escadela, d'ensemble, les Moukébaïs et puis les Franck Diongo qui sont arrêtés comme ça arbitrairement et la justice piétine. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Vous comprenez ? Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose à mettre sur le plan de la justice. C'est sur le plan de la justice. Donc, comme je disais, il y a des problèmes là-dessus. Et là, nous ne pouvons pas dire que non. La justice, elle est là. Mais la responsabilité, c'est à qui la responsabilité de redresser cette histoire-là ? Donc, pendant tout le mandat, le président de la République n'a fait que se plaindre de cette justice. Il a fait remplacer les gens. Nous avions dit, et là encore, je reviens sur notre solution que nous prenons ici à Contact ProLive. La seule chose, c'est de recommencer ce Congo. à zéro pour que nous puissions ne pas répartir sur de bonnes bases. Et donc, cette sortie médiatique, pour moi, vraiment, je pense que le président de la République devrait se taire et se concentrer à autre chose. Parce que, de plus, il sort sur le média, surtout Congolais, il fait des gaffes. Baga faisait belé, Oyo, et Zako couléait de plus en plus. Donc, c'est un peu ça quoi sur ce sujet-là. En tout cas, vous avez mon point de vue. Je n'ai pas à cacher quoi que ce soit. Je n'ai pas à dire quoi que ce soit sur ce qui se passe en République démocratique du Congo où il y a quelque chose de bon. Quand il y a des choses qui sont bonnes, nous disons que c'est bon. Regardez, par exemple, ce que je peux encore apprécier en République démocratique présentement. la façon dont on est en train de se précipiter pour l'organisation de ces jeux de la francophonie, oui, mais ces infrastructures qui sont faites à la hâte, elles seront mises dans quel network ? Seront-ils gérées par les services de sport ? On n'a pas pensé à ça. Donc, on s'est dit qu'on organise les jeux de la francophonie, mais on ne prépare pas l'après-jeu de la francophonie. Parce que tout ça devra être dans un plan. On ne peut pas faire sortir des millions d'investissements sans savoir ce qu'ils vont faire après. Ben, t'es réunie qu'on a la gérée et qu'on a la gérée. Moi, je n'ai pas entendu parler, peut-être ceux qui plâment sous les alli, mais moi, je n'ai pas entendu parler de la gestion de toutes ces infrastructures après la francophonie. Donc, c'est quelque chose comme un exemple que je peux dire que nous avons réussi à avoir des infrastructures de sport et tout ça. Ça, c'est très bon. Mais, le bémol, comme je peux prendre le mot du président, c'est la pré-francophonie. Comment est-ce que nous allons gérer ? Nous disons tout simplement que ça va servir à la République démocratique du Congo. Avons-nous pensé à comment nous allons le gérer ? Ça, c'est une autre question. Alors, nous allons parler du deuxième sujet qui est le sujet des élections. Kadima était avec les opposants et il dit. Moi, mon problème ici, c'est ce qui est ce qui est. Le problème est que nous sommes déjà très mal partis et du côté du gouvernement et du côté des opposants, de la majorité comme de l'opposition. De l'édevant, le Parlement est-ce que nous avons qui est le chef de file de l'opposition ? À qui est-ce qu'on peut s'adresser ? Tant qu'au Parlement, nous n'avons pas une opposition vraiment qu'on peut dire que nous sommes au point de vue de l'opposition ou bien voilà notre chef de file. L'opposition n'a pas de chef de file. Et vous allez condamner Kadima de contacter les opposants l'un à un. Pourquoi ? Quelque part, c'est déjà du mal parti. Et ça, c'était fait en dessin. La Constitution elle-même, lorsque nous lisons dans les histoires du Parlement, nous devons avoir, nous devons nous définir. Notre Parlement, c'est que nous avons un Parlement qui a été 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 parlement déjà dans le côté de la majorité et de l'opposition. À ta opposition, il faut une chef de l'opposition comme l'opposition qui a été qui a été qui a été à qui est-ce que nous... Quelle est la voie de l'opposition ? C'est la unité. L'opposition est au plus réel. Il faut fonctionner pour que nous nous devons nous devons. Démocratie nous devons nous devons nous devons. L'opposition maintenant, les opposants, nous nous disons que nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons nous déléguer. Quelle est la structure ? 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 Est-ce que vous vous êtes déjà réunis ? L'opposition s'est réunis et ça, ça a commencé depuis le début. Je ne devons que nous devons décrire l'opposition depuis le début. Je ne devons trouver une solution dans les opposants. Est-ce que vous avez vous un consensus à l'opposition ? C'est celle-ci qui nous devons nous devons nous devons nous. C'est difficile de s'adresser à l'opposition à s'adresser à l'opposition à l'opposition à l'opposition à l'opposition à l'opposition et à l'opposition contacter Kabila. Vous donnez le bal donc la tâche difficile à la CENI. Opposition à l'opposition à l'opposition On a créé l'union sacrée. Oui, l'union sacrée a la majorité dans le Parlement. Ils ont une structure aujourd'hui. Ils peuvent se dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a à prêter dans l'élection. Ils peuvent avoir raison. Parce que quelle est la voie de l'opposition? Opposition est-ce qu'il n'y a pas de candidature commune? C'est-à-dire vous devez avoir quand même structure s'il n'y a contacter les opposants? Les opposants voici les groupes des opposants. Il y a un groupe d'opposition. Mais quand il faut s'agir de donner votre voix, vous devez avoir une structure. La structure est-ce qu'il n'y a de l'opposition? C'est-à-dire qu'il n'y a l'élection il faut que vous vous avez de l'opposition de l'opposition de l'opposition. Tout le monde s'est déclaré qu'il y a un opposant. Vous allez le nier pour quoi? Il y a un désigné. Quand est-ce que vous vous aviez désigné les délégués pour aller à la CENI? Qu'est-ce que c'était fait? Il y a un récolté à l'opposition. Il y a un récolté à l'effet de l'erreur à l'apposition depuis le Parlement. Quand il le Parlement n'est pas d'abord qu'il y a la majorité qui a FCC et puis il fallait se compliquer la loi et qu'on a matraqué la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter ce que nous avions sémé. Il y a un qui a l'air 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 l'air. D'abord, vous n'avez même pas une structure. S'il faut aujourd'hui recommencer Séni à Sika. Est-ce que il y a une structure qui a l'air opposant ? Vous n'avez cette structure-là. Il n'est pas compliqué à ce point-ci il a raison. Il a contacté ABC2 pour avoir un PD. Vous êtes divisés. L'opposition est divisée. Je me dis que je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire vraiment dans ce qu'il a de l'honneur. Voici comment nous sommes en train de nous préparer. L'opposition est qu'il quatre qui ont des l'honneur et des fayoules. Tout ça, ils ne sont pas ensemble. Combien siège l'opposant est-ce quelqu'un peut se déclarer dans la salle qu'il est opposant, on va le prendre. Voilà comment je peux dire que vous crier parce que vous n'êtes pas organisé. C'est vrai. tout ça, des élections. Kadima a rassuré qu'il a les élections. Maintenant, dans le chapitre, Kadima a déclaré que les élections sont liées. Oui, OK. Mais comment est-ce qu'il peut se contredire en disant qu'il parle avec assurance qu'il prépare vous le 20 élections liées. Entre temps, il s'est dit qu'il y a des choses qui doivent être faites et que le gouvernement n'a pas encore répondu à côté Mbongo. Je crois au mois de janvier ou février. Le gouvernement peut Mbongo peter. Nous sommes au mois de juillet. Mbongo se posait dans ce temps-là. Mbongo yannini 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 l'argent yannini 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 parce qu'on ne connaît même pas le budget on ne connaît pas là où il est est-ce que Mbongo yannini ou bien Mbongo a commande pendant que la CENI tourne la CENI n'a jamais arrêté à travailler la CENI tourne elle travaille à vide est-ce que la CENI peut travailler à vide ma mission on n'a sa la fonction c'est quel frais qu'il a besoin le gouvernement vous voyez comment est-ce que nous nous comptons vous allez vous allez avez vu comment il s'est contredit la répartition à siège la loi est déjà partie il y a des autres territoires qui n'ont jamais enrôlé malgré tout ça il dit que les élections ont relié quel genre d'élection il y a semaine passée j'ai dit les bonnes élections comment elles pourraient être quelles sont les conditions j'avais expliqué si vous voulez savoir en tout cas il y a une vidéo parce qu'on ne peut pas revenir ici donc c'est un peu ça sur le plan de l'actualité c'est le dernier sujet que nous allons prendre dans le grand format c'est la qualité de la dirigeant de la moi je suis sidéré comme je excusez-moi le terme vraiment je me dis est-ce que les valeurs est-ce que ce sont les hommes d'état ou bien nous sommes dirigés par les hommes de rue comment quelqu'un un ministre d'état vice premier ministre d'état il peut se permettre moi je vais aller dans votre donc quand vous suivez les voices les mêmes partis politiques ce sont les membres de ce parti politique là où les pouvoirs sont les qui les qui sont les les qui sont sont si c'est le moi même temps j'ai honte de mon pays monsieur kazadi pourquoi est-ce que tu c'est kazadi oui peter kazadi comment est-ce que tu peux t'engager vraiment à des discussions comme ça de la rire à ta place en tout cas vous devriez démissionner parce que vous ne méritez pas bon temps dans l'ensemble provincial à kinshasa le dernier comportement de godempo les soi-disant pasteurs avoir beaucoup de diplômes tout le temps il se comportait devant les télévisions c'était de la honte c'est ce qui a dit qu'il s'habit sur sony c'est ce qui a dit qu'il s'habit sony dirigeant c'est le de la république je me pose la question on est où là c'est ce qui a dit mboka dirigeant na comportement modèle oyu mboka comportement mboko zangatina mboka mboko zangatina je me suis dit finalement mboka oyu naebite vous vous engager engagez à babilo kwa y mboka 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 Moi, je vis Emmanuel Macron avec des dents la rue, il dit, bon, ok, nous allons causer. Toc'o solo là. Il a initié à l'initiaté. Parce que tu te dis que tu es aux achèves, les gens qui vous dénoncent, c'est un gars face à face qu'il y a des vannes qu'il y a des vannes. Les réseaux sociaux sont en train de nous diminuer. Les procès sont criminels. Il y a des choses sensibles qui ne peuvent pas être à la disponibilité. Il y a des publics. Il y a des tensions qui ne peuvent pas être Les populations qui ne peuvent pas voler comme il y a des vedettes ça ajoute. Quelle est la valeur qui ajoute à notre république? Il y a des réseaux sociaux. Donc, toutes ces histoires là, il y a des procès. Ces gens là, ces bandits, qui commencent à se déclarer comme il y a des vedettes dans les cas qui sont en télévision, commencent à dénoncer. vous êtes en train de vous détruire. en engageant des discussions avec les hommes pareils de la Rio et vous serez même tenté aussi à commencer à finir parce qu'au fur et à mesure que vous parlez de ça vous n'avez pas une organisation à moi il ne fallait pas et même lorsqu'on vous demande les licans de vous et tu as commencé à dire que non tout ça ce sont les matières de la justice qui doivent régler ça tu ne peux pas commencer à venir dans les réseaux sociaux comme ça parce que et comme ça, la population n'est pas le cas, c'est ce que vous avez dit et moi je déplore ce genre de comportement il y a ceux qui sont à la tête de notre pays c'est le pays malamouté vraiment je m'excuse beaucoup pour ça mais je crois que je devrais quand même parler parce que on ne peut pas parler de la page on ne peut pas parler de la tiktok on ne peut pas parler de la tiktok on ne peut pas parler de la tiktok bon voilà je vous dis que non moi je ne peux pas cautionner cette histoire-là des gens de ces ministres parce que on ne peut pas parler de la tiktok il y a un peu la prochaine fois que nous reviendrons dans la réaction je crois que nous allons réagir dans le comportement il y a des dirigeants en temple les fêtes et même le président de la république comment il se comporte en temps de guerre est-ce que c'est comme ça qu'il faut se comporter voilà et quand j'ai vu j'ai constaté un certain ralentissement il y a un abonnement dans la chaîne là abonne-toi s'il vous plait en vous abonnant vous êtes en train de me supporter avec la nice min mais si vous ne vous abonnez pas, c'est pour cela que vous ne vous abonnez pas. Je vous prie vraiment, si vous vous abonnez-vous, cliquez sur la cloche d'identification pour que vous ne vous abonnez pas. Vous abonnez pas, vous vous abonnez pas, vous abonnez pas, vous partagez nos émissions, s'il vous plaît. Vous partagez nos émissions, une bonne trentaine de personnes partagez nos émissions. Si nous sommes 50, nous sommes 100 personnes à partager l'émission, par là, vous partagez nos émissions pour que vous allez attirer, vous ne vous abonnez pas. Pardon, abonnez-vous, et vous abonnez-vous, vous abonnez-vous, vous abonnez-vous, vous abonnez-vous, vous abonnez-vous. Merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro, portez-vous bien, et bon début de la semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501